Tout le monde a peur de se faire ubériser, confiait le publicitaire Maurice Lévy au Financial Times en 2014. Néologisme inspiré de l'entreprise de VTC Uber, l'idée parla chacun. Mais doit-on vraiment craindre une ubérisation de la société ? Commençons par remettre à plat ce qu'est l'ubérisation. L'ubérisation, c'est l'idée que l'émergence de nouvelles plateformes de l'économie numérique viennent concurrencer les acteurs de l'économie traditionnelle. Bien sûr, Uber en fait partie, mais Deliveroo, Airbnb, Blablacar, Le Bon Coin, Famille Hérault sont autant d'entreprises qui innovent grâce au numérique dans des secteurs où les acteurs sont déjà depuis longtemps définis. Pourtant, leur structure peut être très différente de celle d'Uber. Ceci dit, tous les acteurs de l'ubérisation font face aux mêmes critiques, mais essayons de relativiser. Pour commencer, le fait que ces entreprises créent de l'emploi ne signifie pas que cet emploi se substitue à d'autres. Dans les faits, seul un chauffeur Uber sur deux en fait son métier principal. Ainsi, malgré les apparences, le CDI représente encore aujourd'hui 85% du marché de l'emploi. Et même sans parler de l'ubérisation, le taux de travailleurs précaires stagne entre 10 et 15% depuis 20 ans en France. Et le boom de l'auto-entrepreneuriat, suite à la création du statut en 2008, est passé depuis longtemps. En 2014, 4 auto-entrepreneurs sur 10 n'ont déclaré aucune activité en fin d'année. En réalité, nous n'allons pas vers un monde de travailleurs indépendants, mais vers la coexistence de plusieurs types d'emplois. Car si notre société tente à se numériser, l'impact de l'ubérisation, lui, reste à nuancer.